Musique Tu vas me parler de quoi ? Quelques aspects de la vision. Chouette ! Qu'est-ce que l'œil ? L'œil est un organe sensoriel spécialisé. Il réagit aux stimulations lumineuses et permet la transmission d'informations jusqu'au cerveau. L'œil est organisé avec la cornée, la pupille, l'humeur aqueuse, l'iris, le nerf optique, la rétine, la fovea, ici, l'humeur vitrée et le cristallin, reliés à des muscles ciliaires et des ligaments. Qu'est-ce que le cristallin ? Le cristallin est une zone de l'œil dotée de deux propriétés indispensables à la vision. La première est la transparence, elle est due aux cellules et à l'absence de vascularisation dans le cristallin. Ensuite, la souplesse, elle est due à la possibilité de glissement des cellules fibreuses, cristallines les unes par rapport aux autres, ce qui lui permet de s'étirer, de se bomber en fonction de l'éloignement de l'objet à observer. À quoi sert la rétine ? C'est au niveau de la rétine que les rayons lumineux forment des images dans l'œil. C'est à ce niveau-là que le stimulus lumineux est transformé en un message nerveux qui se rattache lumineux jusqu'au corps flex. Qu'est-ce que les cellules réceptrices ? Ce sont des cellules sensibles à la lumière qui permettent de transmettre un message nerveux de nature électrique jusqu'au cerveau. La rétine est organisée avec des cônes et des bâtonnets reliés aux neurones bipolaires, puis aux neurones ganglionaires, reliés à des fibres nerveuses qui vont par la suite vers le nerf optique. Ceux-ci envoient un message nerveux, représenté ici en orange, avec un flot orange. Le schéma montre le trajet de la lumière. L'intérieur de l'œil est ici, et l'extérieur de l'œil est ici. On se retrouve là, ici vers l'extérieur, ici vers l'intérieur. Quelles sont les trois autres caractéristiques de la rétine ? Les trois autres caractéristiques de la rétine sont la macula ou fovea, qui correspond à une zone où la vision est optimale. On y observe seulement des cônes. Ensuite, nous avons la zone périphérique, où la cuité est moins bonne, avec de plus en plus de bâtonnets. Et enfin, une petite tâche aveugle, où la cuité est nulle. Quelle est la sensibilité à la lumière ? Les bâtonnets sont très sensibles à la lumière, contrairement aux cônes, où ils nécessitent une forte intensité lumineuse pour les stimuler. Quelles sont les différentes couleurs perçues par les différentes zones ? La zone centrale de la rétine avec les cônes permet la perception des couleurs. Et ensuite, la rétine périphérique perçoit seulement des nuances de gris. On retrouve différents pigments photosensibles selon la zone. Dans la zone centrale, on retrouve les optines S, M ou L, qui caractérisent trois types de cônes. Les cônes bleus, les cônes verts et les cônes rouges. En zone périphérique, ici et ici, on retrouve un seul type de pigment, c'est la rhodopsine, qui permet juste de voir en nuances de gris. L'espèce humaine est trichromète. Chaque couleur est perçue comme un mélange de trois couleurs, donc les trois optines différentes. S qui code pour le bleu, M pour le vert et L pour le rouge. Chacune possède une sensibilité différente. On retrouve des anomalies chez les daltoniens, qui voient une vision de couleur perturbée. Celle-ci est due à l'absence ou une anomalie d'une de ces optines. Avec l'arbre de parenté, qu'on retrouve ici de quelques mammifères, on peut voir que l'homme appartient à la famille des trichromates, qui est due à la duplication des gènes des optines verts et rouges, soit M et L. Ils font tous partie du groupe des primates, qui ont pour ancêtre commun ce point-là, qui donne par la suite le simiri, qui n'est lui pas trichromate car il n'a pas eu la duplication. Les messages nerveux visuels sont reçus par le cortex dans différentes zones. Nous avons le cortex visuel primaire, donc V1 et V2, qui sont situés sur la partie occipitale du cerveau. D'autres aires sont présentes également pour la vision. Nous avons la reconnaissance des couleurs par la zone V4, celle des mouvements par la zone V5 et la forme par la zone V3. Le traitement d'informations perçues par ces différentes aires et leurs collaborations permet au cerveau d'élaborer à chaque instant une perception visuelle. Les deux nerfs optiques issus de chacun des deux yeux convergent anatomiquement au niveau du cassema optique. Deux faisceaux de fibres nerveuses partent du cassema. L'un est relié au cortex visuel droit et l'autre au cortex visuel gauche, soit l'hémisphère cérébral gauche ou l'hémisphère cérébral droit. Sous-titrage Société Radio-Canada